Quelle est votre réaction suite aux résultats de ce second tour ? Dans ma circonscription, un grand bonheur, évidemment, près de 62,5-63% des voix, et puis un score extraordinaire dans ma commune, 75%, c'est une satisfaction, et puis c'est un soulagement, parce que j'avais des doutes. Cette semaine a été une semaine de questions, de doutes. Aujourd'hui, nous avons obtenu beaucoup de réponses à nos questions et un beau succès. Comme on le disait précédemment, sur la région, au premier tour, il y a eu une vague de la République en marche, mais qui, au second tour, s'est assez vite retirée, finalement. Il y a moins de députés de la République en marche que ce qu'on pouvait penser suite aux résultats du premier tour. Vous expliquez ça comment ? Alors, écoutez, c'est un phénomène national qui est teinté par les réalités alsaciennes, en quelque sorte. D'abord, on a eu la semaine dernière une vague extrêmement forte de la République en marche. En fait, pas tellement la participation était faible, 50%, et la République en marche a obtenu 31% de ces 50%. Ce n'est pas une vague très forte, mais nous étions, notre électorat était resté à la maison, était fatigué par un an de débats, de primaires, présidentielles, de questions, de scandales. Notre électorat était fatigué, et donc nous avons beaucoup souffert de cela. Et puis, au niveau national, il y a un léger rééquilibrage ce soir, et comme nous sommes une région où les Républicains sont beaucoup plus présents, et bien le rééquilibrage a été plus fort. Et puis, notre grande satisfaction ce soir, c'est quand même neuf députés républicains en Alsace. Nous sommes la première force politique en Alsace, en nombre de sièges, en nombre de voix, en nombre de collectivités, en nombre de militants, et donc nous restons de très loin la première force politique en Alsace. Aujourd'hui, il y a une période de 2-3 ans sans élection. Il nous appartiendra de reconstruire un projet, de redéfinir des valeurs. Il nous appartiendra aussi de faire en sorte d'avoir de nouvelles générations qui pourra prendre le relais demain. Je crois que la période qui s'ouvre pour nous en Alsace est une période féconde. D'accord. Comment vous allez diriger, faire votre travail de législateur au sein de cette nouvelle Assemblée nationale qui est, en grande majorité, la République en marche ? J'ai connu, c'est mon deuxième mandat. J'aurais aimé vivre un mandat dans la majorité, j'ai vécu un premier mandat dans l'opposition. Pour moi, les choses sont très simples, je l'ai dit pendant la campagne. Quand c'est bon pour la France, je voterai pour. Quand j'aurai des doutes, quand je serai contre, je le dirai. Je vais prendre un exemple très simple. La réforme du Code du Travail, j'y suis favorable. Je ne vais pas m'y opposer par bonheur ou par plaisir. La baisse des charges sur les entreprises, j'y suis favorable. Je le soutiendrai. La hausse de la CSG de 22 milliards d'euros, je m'y opposerai parce que ça sanctionnera durement, notamment les petites retraites, les retraités, mais les petites retraites, les fonctionnaires et tous les travailleurs indépendants. Voilà. Il y a des choses que je dirai, il y a des choses que je ferai, qui seront avec la majorité et d'autres en opposition. Vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir de notre société, ce n'est pas l'avenir d'un clan ou d'un autre. Voilà. Que les choses soient claires, ce qui compte, c'est un, l'avenir de la France et aussi pour moi, l'avenir de l'Alsace. Est-ce que ce taux d'abstention qui est assez énorme et en France et au niveau régional, il n'est pas dû au fait, justement, que la plupart des personnes à qui j'ai posé cette question me disent à peu près la même chose ? Je voterai pour quand je serai d'accord, je voterai contre quand je ne serai pas d'accord et finalement, il n'y a pas vraiment de choix entre la République en marche et ceux qui sont compatibles avec la République en marche. Moi, je ne me définis pas comme compatible ou incompatible avec la République en marche. Je pense que je suis compatible avec tout ce qui va dans le bon sens pour la France. Le taux d'abstention très fort s'explique par deux choses. La première chose, depuis septembre l'année dernière, nous avons connu des primaires, des présidentielles, des scandales, des débats, des rebondissements. Les Français sont usés, sont usés jusqu'à la corde. Ils ont envie de tranquillité et que ce pays se remette au travail. Et c'est ce qu'ils nous ont dit en s'abstenant. La deuxième chose, c'est que quand un électorat significatif, j'allais dire très pointu, par exemple celui du Front de Gauche ou celui du Front National, n'est pas représenté au deuxième tour, il n'y a quasiment pas de report. Les gens s'abstiennent plutôt que de se reporter comme ils le faisaient autrefois. C'est-à-dire que notre société est beaucoup plus segmentée aujourd'hui qu'elle ne l'était hier ou avant-hier. C'est une donnée nouvelle. Je crois que l'abstention s'explique aujourd'hui par ces deux éléments qui sont forts.